Vous n'êtes pas un guet et vous ne portez pas de blouse. Content de vous voir. Lieutenant Ganto Imnes du 3ème Régiment d'infiltration, capturé en mission de reconnaissance. J'imagine qu'on a appelé la flotte pour détruire la base, non ? La transmission n'était pas claire. Il n'y aura pas de flotte. Je vois. Alors vous devez être l'équipe d'infiltration. Tel que je connais le capitaine, il va faire détruire ce centre. Mon équipe a changé. Il s'est fait endoctriner. Il connaissait l'existence de la zone d'élevage. Mais l'endoctrinement, c'est bien pire. Bien plus terrifiant. J'ai vu des gens intelligents devenir des coquilles vides. De vrais zombies. D'autres sont morts pendant les expériences. Ceci dit, je les en rie presque. Ces expériences, qu'est-ce que vous en savez ? C'était des études sur l'endoctrinement. Ses symptômes, sa progression. J'ai l'impression que sa reine l'utilisait sur ses troupes sans vraiment comprendre la portée. Je ne peux pas vous en dire plus, à part que... J'ai vu le résultat. Les autres, ça leur a complètement vidé l'esprit. Je ne veux pas finir comme eux. Allez, ouvrez-moi ! J'ouvre votre cellule, mais après, c'est chacun pour soi. On ne regarde pas en arrière et on croise les doigts pour ne pas sauter, c'est ça ? Sans vous, je n'aurais jamais eu cette chance. Merci, et bonne chance. Comment tu sais que je vais te faire péter ? J'ai peur de la mentionner qu'il allait te faire péter. Si c'est le cas, je n'ai pas fait attention. Ceux-là ne sont guère dangereux que pour eux-mêmes. Leur esprit s'est envolé. Ce ne sont pas des manières de traiter des prisonniers. Les tuer, d'accord. Mais les laisser dans cet état-là... Il a vraiment une bonne voie, Vrax. Ouvrez les portes. Donnez-leur une chance d'échapper à l'explosion. Vous êtes sûrs ? On devrait plutôt mettre un terme à tout ça, vous ne l'arrête pas. Faites-les sortir, ils ne nous feront pas de mal. Très bien, comment en acheter pas ? Il appelle, je dois suivre. Il appelle, je dois suivre. Ils ne sentent pas vos armes, c'est ça ? Il ne dort jamais. Ils sont complètement... Néon, je suis ce qu'il veut que je sois. Ils sont complètement endoctrinés. Donc, Saren fait vraiment des choses pas nettes avec les Galariens. Ouais, ça aurait très bien pu être des humains ou n'importe quelle autre race. Il a pris ce qui venait, visiblement. Ok, je ne peux pas faire de son yard, là. On a des zombies. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui sont les gardes ? Où est Saren ? Non, reculez ! Ce travail est une importance capitale pour la glorieuse sauvegarde de mon espèce. Je ne peux pas vous laisser détruire nos travaux. Désolé. C'est la vie. Si c'est pas malheureux, ça. C'est vrai que les Krogan sont pas bien malins. Et dire que vrai que ça faillit se laisser embobiner là-dedans. Et si on n'a pas assez de force de persuasion, bah du coup, il essaie de nous buter. Faut savoir que si j'avais essayé de le convaincre avec l'autre solution, ça aurait été Ashley qui... Qui aurait intervenu et qui aurait tenté de... Enfin, qui l'aurait tué d'ailleurs. Et après, bah... Vu que j'étais consfiliant, du coup, j'aurais engueulé Ashley. Ce qui aurait pas forcément été bon pour... Pour la rendance, d'ailleurs. Ne tirez pas, je vous en prie. Je veux juste sortir de là avant qu'il soit trop tard. Je ne vais pas vous faire de mal. Qui êtes-vous ? Ranathanoptis, neurologue. Mais je ne veux pas mourir, ou pire encore, pour ce boulot. Vous croyez que l'endoctrinement ne touche que les prisonniers ? Un jour ou l'autre, sa reine voudra me découper le cerveau en rondelles, à moi aussi. Je croyais qu'on était dans un centre d'élevage. Pas à cet étage. Ici, on étudie l'effet de sauvergne sur les cerveaux organiques. Du moins, c'est ce que je croyais. Sa reine nous a laissés dans le flou. Vous l'avez aidée, et vous ne savez même pas pourquoi. Je ne pouvais pas négocier. J'ai signé un contrat à durée plus indéterminée que je l'imaginais. Mais je peux vous aider. Cet ascenseur derrière moi mène au labo privé de sa reine. Je peux vous faire entrer. Vous voyez ? Accès total à tous les dossiers privés de sa reine. C'est bon ? Je peux partir ? Qu'est-ce que vous étudiez ici ? C'est ce vaisseau sauvergne. Il émet une sorte de signal indétectable, mais bien réel. J'en ai vu les effets. Sa reine l'utilise pour influencer ses partisans, pour les contrôler. C'est ce qu'on appelle l'endoctrinement. Une exposition directe au signal vous transforme en esclaves décérébrés, comme les cobayes galariens. Mais il y a des dommages collatéraux. Oui, ça se voit qu'il y a des dommages collatéraux. Qu'entendez-vous par dommages collatéraux ? Le signal de sauvergne est trop puissant. Si vous passez du temps près de lui, vous sentirez une sorte de picotement au niveau de la nuque. C'est comme un murmure à peine perceptible. On se sent obligé de faire certaines choses sans savoir pourquoi. On obéit. Un point, c'est tout. Et on finit par arrêter de penser par soi-même. Tout le monde est touché dans le centre. Mon premier cobaye, c'était le type que je remplace. Je veux sortir de là avant que ça m'arrive. Pourquoi sa reine fait-il ce genre de recherche ? C'est lui qui contrôle tout ça, non ? Le signal vient du vaisseau. Il nous contraint à obéir à sa reine, mais je ne suis pas sûre qu'il le contrôle. Pas vraiment. Je crois qu'il craint d'être touché lui aussi. L'endoctrinement est subtil. Lorsqu'on en ressent les effets, c'est souvent trop tard. Parlez-moi de ce signal. Signal, ce n'est pas tout à fait le mot juste. Il y a une espèce de champ énergétique qui émane de ce vaisseau et qui agit sur la structure de la pensée. Avec le temps, quelques jours, une semaine, parfois, il affaiblit votre volonté. Vous devenez plus facile à manipuler et à contrôler. Mais ça entraîne une dégénérescence. Il y a comme un système de vase communiquant entre le niveau de contrôle sur le sujet et le degré d'utilité du sujet lui-même. Plus le sujet perd de liberté, plus il perd de capacité. Bon. Donc, bah là, j'ai possibilité de la tuer. Mais... J'aurais pu vous laisser le choix, mais ça n'a pas vraiment de grosse influence, puis comme je suis conciliant de toute façon. Je vais tout faire sauter. Si vous voulez vous en tirer, il va falloir piquer un sprint. Quoi ? Vous n'allez pas... Je ne... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le cri a bugué. J'aime votre façon de voir, Shepard. Ah bah voilà ! Tu vois, Vrex, qu'on s'entend bien. Ah ah ! Saren doit payer pour ce qu'il a fait subir à mon peuple. Oh oui. Le mal a envahi cet endroit. Nous devons tout détruire. Oh oui. Bon. On avance. On avance, on avance. C'est mieux que ta sœur. Pardon. Les chansons de Champak. Alors. C'est une balise proténie. Oui. Vous avez bien reconnu. Voilà qu'il devrait compléter la mission. Et là, attention. J'ai un mauvais précédent. Très grand. Oh... Vous n'êtes pas sa reine. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte d'IV ? Des créatures rudimentaires de chair et de sang. Vous touchez mon esprit à ta taux. Du fin fond de votre ignorance. Incapable de comprendre. Je ne crois pas que ce soit une IV. Il existe un plan d'existence si éloigné de vos perceptions que vous ne pouvez le concevoir. Je dépasse votre entendement. Mon nom est Sovereigne. Ce n'est pas un vaisseau de moissonneurs que sa reine a trouvé. C'est un moissonneur tout court. Eh oui. Moissonneurs. Un nom donné par les protéens pour incarner leur destruction. Qu'importe leur sobriquet. Nous sommes. Et c'est ainsi. Les protéens ont disparu il y a cinquante mille ans. Vous ne pouviez pas être là. C'est impossible. La vie organique n'est qu'une mutation génétique. Un accident. Vos vies se mesurent en années, en décennies. Vous vous étiolez avant de mourir. Nous sommes éternels. L'apogée de l'évolution et de l'existence. Devant nous, vous n'êtes rien. Votre extinction est inévitable. Nous sommes l'accomplissement. La fin de tout. Toutes les races de la galaxie se sont unies pour vous faire face. Assurance et sœurs d'ignorance. Le cycle ne peut être interrompu. Le cycle ? Quel cycle ? Il s'est répété plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent et arrivées à leur apogée. Elles meurent. Les protéens n'ont pas été les premiers. La citadelle n'est pas l'heureux. Pas plus que les relais. Les moissonneurs font des génocides galactiques de 50 000 ans. C'est l'héritage de la science. Et on arrive au terme d'une période de 50 000 ans. Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres ? Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Notre technologie. En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons. Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution organique. Vous existez avec notre permission. Et disparaîtrez par notre volonté. Ils nous moissonnent. Ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin, puis ils nous détruisent. De quoi avez-vous besoin ? D'esclaves ? De ressources ? La race transcende votre compréhension. Chacun de nous est une entité-nation indépendante, sans faille. Vous êtes incapables d'appréhender ne serait-ce que notre nature. D'où venez-vous ? Qui vous a fabriqué ? Nous n'avons ni commencement ni fin. Nous sommes absolus. Des millions d'années après la chute de votre civilisation, nous subsisterons. Où sont les autres moissonneurs ? Vous êtes le dernier de votre espèce ? Nous sommes Légion. L'heure de notre retour a sonné. Nous assombrirons les cieux des mondes. Vous ne pouvez échapper à votre destin. Vous n'êtes qu'un simulacre de vie. Une machine, ça se détruit. Vos paroles sont aussi vides que votre avenir. Je suis le souffle de votre destruction. Un petit décalage entre le son de l'explosion et l'explosion en elle-même. Commandant, on a un problème. Mais ça, c'est un bug que tout le monde a. Quand j'avais le jeu sur 360, ça faisait exactement la même chose. Alors, qui a-t-il ? Annoncez la couleur, Joker. C'est ce vaisseau, là. Sovereign. Il a viré de bord. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux. Il vient vers vous. Et vite ! Vous feriez mieux de vous tirer de là ! Cette console ne fonctionne plus. Une idée, Commandant Shepard ? On se dirige vers le centre d'élevage. Joker passera nous prendre quand on aura posé la bande. Et voilà. Que de révélations, chers amis. Que de révélations, et plutôt surprenantes. Cette scène m'a foutu des frissons la première fois que je... Que je l'ai découverte. Et j'espère qu'elle vous aura tout autant fait frissonner si vous la découvrez avec moi. Ah ! Voilà. Il est où ? Bon bah apparemment, ils s'en sont chargés. Les Guedes se détournent de votre position, Ghetto. On dirait qu'on va toucher à un point sensible. Allez, Mko. Bloquez-les. Krogan. Dans les Couguilles ! Dans tes 4 Testi-Couguilles ! Testi-Couguilles. Testi-Couguilles, c'est un mot intéressant. C'est comme Winnie Ball. Moi je m'en fous, je charge. Je lutte comme un Krogan. C'est un mot intéressant. Et je m'en fous, je run à la pelle. C'est un mot intéressant. C'est un mot intéressant. C'est un mot intéressant, mais c'est un mot intéressant. Ça se régenne très vite, c'est la capacité des Krogan, leur blessure se réferme très vite, c'est ce qui fait leur force, entre autres, parce qu'ils ont aussi les bras quand même. Ouais, c'est pour ça qu'on va la désactiver, Wraith. Ah ! Fucking Krogan ! Un Ghost. Ah oui, merde, c'est vrai que les lances rocket, c'est... ça pique un peu, donc on va faire rire. Mais il y a... Ah, j'ai pas envie de te parler. Il faut que tu arrêtes de t'imaginer que j'ai envie de te parler tout le temps. Il n'y a rien entre nous, Yara. Il va falloir t'y faire. Et c'est Ashley qui a été désigné par les spectateurs. Oui, parfaitement, quand j'hésite entre deux filles, je demande aux spectateurs, je crée des sondages, comme ça. Je demande avec qui je vais sortir, exactement. Je n'ai même pas envie d'y toucher. Je ne peux pas faire de sauvegarde rapide. Attention, ils nous ont suivi en haut de l'ascenseur. Non, j'aurais dû la faire avant. Tant pis. On fait plus la Team Rocket, on va faire d'autres essuels. Enfin, la Team Get. La Team Rocket. La Team Rocket. Maintenant, c'est à nous de jouer. Je veux une sauvegarde rapide. Tu m'as m'en faire ou pas ? Non, tu ne veux pas ? T'es pas... Ah oui, d'accord, il faut ranger son arme pour faire un sauvegarde rapide. Logique. Ah là là. BioWare, BioWare, BioWare. Putain, c'est bizarre l'armure, comment ça fait bugger l'arbre. Ouais, il y a du Medigène. Nous y voilà. Nettoyez. Le mal a envahi cet endroit. Nous devons tout détruire. Et j'ai coupé la parole de mon pote galérien. Wow, hé, pourquoi j'ai surchauffé comme ça ? Alors, bah, change d'arme, ça sert à rien de garder celle-là. Ça me fait un petit peu baiser la gueule. C'est bon, elle est froide. Nickel. En avant ! Charge posée ! Tout le monde à terre ! À terre ! Tant ta 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 ta... Tant ta ta ta... Wouah ! beau travail ! Un problème de moins. Commandant, nous sommes en approche. Je vais nous poser aussi près du site que possible. Oui, monsieur. Maintenant, il suffit d'attendre. Je ne sais plus par où il arrive, par là, voilà le Normandie, vous l'avez reconnu, c'est le Normandie, et ça c'est un soldat, c'est des soldats sans intérêt, et Ashley, déjà et Ashley Williams, je suis juste à côté de toi, oui je vous reçois, la bombe est presque prête lieutenant, rejoignez le point de rendez-vous, on est bloqués au pont flottant à l'extérieur de la base, on est en train de se faire aligner, on ne sera jamais au point de rendez-vous à temps, sortez-les de là Joker, tout de suite, négatif c'est trop dangereux, vous ne pouvez pas prendre ce risque, on les retient aussi longtemps qu'on... ça va aller commandant, il me faut quelques minutes pour finir d'armer la bombe, allez les chercher, retrouvez-moi ici, on va à la tour, allez ! Bon, c'est peut-être l'occasion de changer un petit peu la team, ça permet de varier un petit peu les intervenants de cette mission, donc nous allons choisir parmi les 4 disponibles, peut-être que ça va changer, peut-être que ça va être la même chose, j'en sais absolument rien, c'est le hasard qui a décidé encore une fois, alors... Eh ben oui, ça change la team totalement, donc ce sera Garus et Tali, pour la suite. J'ai peut-être regardé vite fait s'il n'y a pas des level up, s'il y en a un petit peu, euh... Premier secours... Ouais, premier secours, j'ai plus vraiment besoin... Je devrais remonter un petit peu les premiers secours tout le monde, parce que pour le moment, j'ai plus vraiment besoin de... de capacités offensives. Ah alors, quoi ? Attention ! A l'abri ! Allez, on tue le Krogan ! Boom ! Ah, là-bas, il y a un chef de graine... de... chef de graine... Un chef de graine, bien entendu, oui ! C'est un grade intéressant chez les Krogan, un chef de graine. Ah putain, ça surchauffe à toute vitesse, cette merde ! Tiens ! Voilà du boudin, là ! Putain, c'est pas plus... Tali ! Ben merde, j'aurais pas dû utiliser ça dans ce tord-là. Bon bah, je suis fichu de mourir, tu vas voir. Tali, aide-moi ! Y'a juste un gros Krogan qui est contre moi, et j'ai pas de possibilité de me hider, donc si tu pouvais le tuer. Merci. Bon bah... Ouais. Un autre Krogan, c'est un peu. Oui, c'est sérieux, cette fois. Eh, ça suffit, la régénération ! Tu crèves ? Tiens ! Ça te fait quoi d'avoir... Ça te fait quoi d'avoir du calibre 12 dans le cul ? Entre tes quatre... Entre tes quatre couilles. Est-ce que le Krogan a quatre couilles ? Vous le savez peut-être déjà. Ok. Donc il est temps pour moi de faire une sauvegarde, parce que nous arrivons au terme de cet épisode. Mais, d'abord, il va y avoir une petite cinématique. Des renforts. Il faut faire vite. Artilleurs, viens de repérer un transport de troupes qui se dirige droit sur nous. Il est déjà là. Il débarque ses troupes sur le site. Vous pourrez les contenir ? Ils sont trop nombreux. Je crois qu'on n'y arrivera pas. J'active la bombe. Artilleurs, qu'est-ce que vous faites ? Je vais me débrouiller pour que la bombe explose, quoi qu'il arrive. C'est fait, commandant. Allez chercher le lieutenant et fichez le camp ici. Négatif. On pourra se débrouiller. Retournez chercher Williams. Voilà, chers amis. Nous allons arrêter l'épisode sur ce choix. Un choix important, encore une fois. Qui est-ce que je vais chercher ? Est-ce que je vais chercher Ashley ou Kaidan ? C'est vous qui voyez. Donc, il y aura un sondage dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.